Musique Musique Salut les gars, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'un modèle énormément attendu qui devait arriver en décembre puis finalement qui arrive en janvier, c'est sur la Bluetran Lightning, je vous avais déjà fait une vidéo présentation sur ce modèle, il y a très très longtemps vous savez que Fastride est l'importateur exclusif de ce modèle, donc Fastride distribue la Bluetran Lightning en vente directe mais aussi à toutes les boutiques en France et en Europe, Donc vous aviez déjà vu une vidéo présentation que je vous mettrai en haut à droite, et bien là aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo rapide sur ces Bluetran, sur les mises à jour qui ont été faites de la part de Fastride et des retours que Fastride a fait à Minimotors pour améliorer ses engins, donc là je vais vous faire un petit tour rapide sur ces Bluetran Lightning, sur les nouveautés mais pas que, je vais vous montrer aussi quelques petites fragilités où il va falloir faire attention parce que vous êtes déjà nombreux à les avoir reçus et à les avoir bricolés, il va falloir faire attention à certaines parties, je ne vous en dis pas plus, on va faire le tour ensemble de la trottinette Je vous rappelle que cette Bluetran Lightning, il y a 3 batteries, 26, 32 et 35, 32 je crois qu'il me semble qu'il y en a déjà plus, le prochain arrivage est prévu pour le 10-15 mars, mais 35 et 26 il n'y a pas de soucis Pour la 32, vous pouvez déjà la précommander, de toute façon dans la description de la vidéo il y aura tout, on n'oublie pas le code JEFFRIGHT pour avoir moins 5% sur ces Bluetran Lightning, mais pas que, sur tout le site Fastride Regardez dans la description aussi, il y a plusieurs boutiques que je recommande, des assurances aussi, très très important, je vous rappelle que les assurances sont obligatoires sur les trottinettes électriques Donc je vous propose deux assurances, vous avez juste à regarder dans la description, il y en a une qui n'est pas chère, qui est à 3 euros, l'autre qui est certaine qui sont un peu plus chères Avant de commencer la vidéo, on n'oublie pas le 8 mai, le circuit d'Angerville, c'est organisé par les ERC, c'est une petite équipe de passionnés, on aura accès au circuit toute la journée Pareil, dans la description de la vidéo, il y aura tous les liens pour s'inscrire, maintenant je vais vous faire le tour de la Bluetran Un petit tour rapide, parce que la vidéo qu'on avait fait avec Julien était déjà assez complète Donc sur le guidon, rien n'a changé, on retrouve des poignées qui sont pas très haut de gamme, mais plus haut de gamme que ce qu'on retrouve sur les Dualtron C'était des poignées caoutchouc qui avaient tendance à certains moments à bouger Là maintenant, ils nous ont mis des poignées avec des vis de chaque côté pour bien les maintenir On retrouve des leviers de frein hydrauliques, donc ça, rien n'a changé On ne les connaît pas trop ces leviers de frein, mais au final, ils sont très très bien Pourquoi ? Je vais descendre tout de suite à l'étrier en bas Parce qu'en fait, c'était des étriers nut qui sont rebadgés Les plaquettes sont parfaitement alignées avec le disque Et ils nous ont pas mis des plaquettes ventilées qui sont pas très haut de gamme, qui sucent très très vite Ils nous ont mis des très bonnes plaquettes, donc je remonte là-haut Donc ça, très très bon point positif, le levier de frein est bien On retrouve un phare qui est monstrueux, qui est énorme D'ailleurs, je vais l'éteindre pour qu'on puisse voir la lentille Donc le petit commodo, hop, c'est là Donc d'origine, je vous rappelle, d'origine, on avait un phare comme ça sur le modèle Le tout premier modèle qu'on a reçu de Bluetran Lightning Eh bien, Fastride a demandé que ça change et donc ils ont mis un gros feu avec une grosse LED devant Qui est vraiment très très puissante Pareil, le klaxon était intégré dans le phare On ne le trouvait pas assez puissant Et on a vu le klaxon qui était positionné sur les Thunder, qui était très très bien Donc on a installé, enfin Fastride a fait la demande d'installer ce nouveau klaxon beaucoup plus puissant sur les Bluetran Tout ça sans augmentation de prix, je vous rappelle On a toujours les suspensions réglables en hauteur Alors attention, attention, ça va être le dernier batch de Bluetran Lightning où les suspensions seront réglables Après, sur le prochain arrivage, les suspensions ne seront pas réglables Bon, après, je ne sais pas si ça va être très utile Ils ont changé le port de charge Donc voici le nouveau port de charge Donc ce port de charge, vous commencez à le retrouver un petit peu partout Sur toutes les Dualtron Mini, Speedway 5, les HILUS, sur toutes les nouvelles trottinettes Minimotors C'est les nouvelles normes en vigueur pour éviter qu'un petit malin s'électrocute Alors on ne sait pas comment, mais bon bref, ils ont changé ça Maintenant c'est aux normes, je vais vous montrer le chargeur Et donc voici le nouveau port de charge Qui va venir s'adapter directement sur votre Bluetran Donc, bah oui, maintenant on ne va plus pouvoir mettre les doigts ou la langue Non, à ne surtout pas faire Donc voilà, c'est juste pour une question de sécurité Je pense que ça va être pas mal Il y a un petit clipse là pour le bloquer, pour le retirer Je pense qu'au final, c'est une bonne avancée Maintenant, au moins, c'est aux normes Donc, FASTRITE va bientôt proposer des nouveaux chargeurs Pour ces boutons, pour les Dualtron Mini Pour toutes les Dualtron qui seront équipés maintenant de ces nouveaux ports de charge Il ne devrait plus y avoir de Dualtron équipé avec les GX16 Et pas que, je vous le dis même déjà en avant-première Sur les Bronco aussi, ça va changer Sur plein de trottinettes, parce qu'ils vont tous devoir se mettre à la page Donc, attendez bien, je pense que d'ici une semaine ou deux Il y aura les nouveaux chargeurs compatibles Avec ces tout nouveaux modèles port de charge Sur toute la gamme Mini Motors et autres Là, je peux voir, ils ont rajouté aussi un petit crochet Bluetran Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir Voilà, Bluetran Qui va venir s'insérer parfaitement ici Pour pouvoir bloquer la colonne Les contrôleurs, on a l'impression qu'ils sont un petit peu plus pêchus Que ce qu'on avait sur le modèle d'essai Alors, au niveau conduite, la direction est très très légère D'accord, une direction très très légère Donc, il va falloir rapidement un amortisseur de direction Sunken travaille dessus Il devrait arriver les amortisseurs de direction fin février, début mars Il est encore en train d'essayer deux ou trois prototypes Vous savez que Sunken est très très exigeant au niveau qualité Donc, il ne veut pas se louper Donc, elle a une direction qui est très très souple, très très légère Donc, arriver 50 km heure, il faut tenir la trottinette D'accord On a trouvé des petites solutions pour rendre la direction moins légère C'est tout simple en fait Il suffit juste de resserrer un petit peu plus fort les bagues ici Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur les Outran Lightning Le gros point positif, c'est les freins hydrauliques Avec des étriers qui sont en fait du rebadjage de frein nut Donc très très bien, c'est pas du zoom, la qualité est très très bien Le réglage des étriers et des freins est parfait Les plaquettes sont très bonnes Nouveau klaxon, nouveau phare, un crochet d'attelage Je ne sais pas si ça va être le best-seller de l'année Cette Blutron Lightning, mais elle est très très bien vendue Surtout pour ceux qui hésitent encore N'hésitez pas à nous poser des questions là dans les commentaires J'y répondrai comme je peux Vous savez que j'ai beaucoup beaucoup de demandes Et puis voilà Voilà pour cette petite vidéo sur la Blutron Lightning On n'oublie pas les ERC le 8 mai sur le circuit d'Angerville Toute la journée, ça va être vraiment sympa J'y serai et je ferai gagner une trottinette de 3000 euros Je suis encore en train de négocier, je ne sais pas encore quel modèle je vais vous offrir Mais ça sera aux alentours de 3000 euros Je vais sûrement y mettre un petit peu de ma poche Pour vous offrir tout ça Mais ce n'est pas grave, ça me fait plaisir Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonné Et à liker mes vidéos sur YouTube Ça me permet de récupérer des fonds pour pouvoir vous offrir plein de choses après Donc cette Blutron Lightning, je vous rappelle Elle n'est pas disponible que chez Fastride Elle est disponible chez tous vos revendeurs Il suffit d'aller voir votre revendeur Minimotors Et demander une Blutron Lightning S'il ne la propose pas, vous lui dites Appelle Fastride, il fait des tarifs pro Et il va pouvoir te vendre la Blutron Lightning Quelque chose que j'ai oublié de vous parler Attention les gars, quand vous démontez les Blutrons Lightning Attention ici Donc là c'est des phares qui ont un petit cache en plastique Quand vous resserrez ici, vous ne serrez pas comme des bourrins Parce que vous êtes nombreux déjà à avoir démonté intégralement Vous êtes des grands malades A avoir démonté intégralement les Blutrons Lightning Et donc vous ne resserrez pas comme des bourrins ici Parce que le plastique peut vite se casser ici Donc faites très très attention Si pendant que j'y suis, Bride, je vous rappelle On débride uniquement sur terrain privé Et le système de Bride a évolué Sur cette série de Blutron Lightning Sur cette série de Minimotors Donc on en reparlera dans une autre vidéo Donc pour ne pas rater cette vidéo On n'oublie pas de s'abonner On like la vidéo si elle vous a plu On commente si vous avez la moindre question Et je vous dis à ciao J'espère que ça va le faire Parce que faire une vidéo à 5h40 du matin Un dimanche parce qu'on est débordé Je suis défoncé Défoncé Maintenant on va aller bosser Et puis voilà Je ne vous ai même pas montré Regardez Diatron City Comment c'est beau C'est magnifique Par rapport à une Blutron Qui est toute petite à côté La conduite est exceptionnelle Sur cet engin là Des grosses roues C'est génial Allez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501